bonjour les amis comment ça va comme d'hab nous ça va on n'a pas le choix il faut faire avec façon il faut que ça aille toujours on poursuit les travaux dans la salle de bain cette semaine ça va être beaucoup dans la salle de bain donc on a été chercher du matos j'ai été chercher du but de l'osb du coup parce que là pour le en milieu ce qu'on appelle en milieu humide pour la salle de bain c'est il m'a conseillé plutôt l'osb plutôt que le l'adloméré pourtant ils font de l'adloméré et spray des idros mais il m'a dit non prendre l'adloméré ça sera beaucoup mieux on a pris de l'adloméré on a traité les poutres avec le produit on a tout nettoyé tout est traité on a commencé à vider un peu le bordel dans la cave on a des chiottes tout ça tout est dégagé donc on va pouvoir attaquer le plancher le plafond les suspens et tout ça voilà il y a de quoi faire oui encore le plancher ouais le plancher et puis on a été chercher du placo hydro attention il est là bas on verrait tout ça au fur et à mesure bon bah c'est parti vous lance l'intro et puis on attaque à tout de suite voilà les amis vous êtes avec nous on a commencé les trois premières coups pour être mieux posé là sur les planches donc comme vous disais on a traité les poutres on a nettoyé je mets des petites bandes noires comme ça les petites bandes résilientes sur les poutres ça ça évite les petits grincements dans les planches quand j'ai une encoche à faire non j'ai oublié c'est vrai ouais mais attends ça démarre tu veux mettre le laser pour savoir où l'approche à l'atterrée je l'ai pas tombé à la pause et pour moi on va pas s'embêter 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 pas si on voit grand chose il ya le soleil voilà on va se mettre là j'en ai pas beaucoup j'en ai une deux trois quatre poutres j'ai quatre poutres qui flanchent un peu sur le milieu et du coup on leur met on leur dit c'est une bande résiliente comme ça qui va s'écraser et qui va permettre de combler le petit le petit vide au milieu pour éviter que ça fasse bateau quoi ils appellent ça que la bande phaltex c'est mon fournisseur de matériaux là qui m'a dit ça donc là on les a posé ce que là mais de toute façon elles vont s'arrêter là parce que c'est à partir de là là légèrement on les coupe après puis voilà mais ça s'écrase en fait c'est toi ça se compresse si on voit grand chose ah mais voilà ça s'écrase en fonction du poids pour attraper ça rattrame un petit peu ça permet de tricher et éviter de changer toutes les poutres voilà c'est à vous mon petit chou d'achou c'est bon aux sympos ça marche enfin la pause café ok 170 aussi ok oui mon petit chou j'ai une fousse pâte mais là tu fais gaffe c'est bon c'est comme ça c'est chaud c'est chaud fais gaffe à ton fil c'est pas sur la poutre là non mais l'autre l'hôtel est là-bas elle est posée celle-là ah non non c'est bon mais non t'es une pôle oui mais allez moi ok bon bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 On continue Sous-titrage ST' 501 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 Et les amis Sous-titrage ST' 501 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 Mais je monte ou pas ? Non, non, mais ça m'a l'air bien. C'est bon ? Bah, écoute. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Je la tiens avec mon épaule. Ah, elle n'a pas serré, là. C'est bizarre. Oh, putain, la bouche. Je ne trouve pas de... Tiens, mon chat. Allez, va. Quand tu n'es pas à ta main en vision, tu ne vois pas. Là, je suis trop près, je ne vois pas. Bah oui, c'est pas grave. Quand tu es trop près, tu ne vois pas le rail. En fait, il est plus haut, tu dis, merde. On a eu l'encoche qui nous a aidé, hein ? Hein ? On a eu l'encoche qui nous a aidé un petit peu, mais... Oui. Oui. J'ai l'impression qu'on peut forcer ici dans l'angle. Oui, tu vois ? C'est moi qui ai été trop bas. Ce n'est pas grave, vous ne les en avez pas. Tu fais des traits sur les murs. Oui. Trop ! Je ne fais pas ma main tout, là. Voilà, je peux lâcher. C'est là, je ne vais pas visser, il faut que je la mette en même temps. Là, c'est le rail qui bouge, je sais comment on mette. Là, ils n'ont pas... Je vais enlever celle-là. J'ai déjà chaud. Il fait chaud, il faut rouvrir les fenêtres, parce que là, on va écrire. Ils ont annoncé canicule, là. Chez nous ? Non, c'est surtout dans le sud, nous, dans le nord. Enfin, il va faire 30, 32 degrés. C'est à peine, non ? Voilà. Et ça, deuxième, on a un petit club, c'est ça ? C'est ça. Ah, il y a une blague de posée. Oui, il y en a déjà chaud. Il y en a combien ? Trois sur la longueur ? Un petit bout après ? Non, j'en ai trois, la rentière, je crois. Non, je ne sais plus. Non, ça ne va pas. Ah oui, non, ça en a deux, plus un petit morceau. On aura assez plat, tu en avais repris de secours ? Ah oui, parce que la douche et tout ça, les toisons, les toisons, les toisons, les toisons et tout ça, ouais. Voilà, les amis, première plaque de posée. Oui. On vous met la suite, en timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les amis, on avance bien. On a chaud, il fait très chaud aujourd'hui. On dépasse les 32 là, à peu près. On cuit. Il y a un peu plus. Il y a plus ? Oui, oui. On cuit, on cuit. Enfin bon, on a fini le plafond. Là, les rampants. Un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Les rampants sont faits. On a attaqué, on a déjà commencé le mur là, du coup. On n'avait pas allumé la caméra. On est parti direct. Désolé. On n'a pas eu le temps. Mais bon, on vous refaire à voir. Pour l'autre côté, c'est la même chose. On a accroché les rails, doublé les rails tout le long. Laine de verre isolée contre les murs. Le toilette qui sera là, la machine à laver qui va être là, avec la prise qui est là-haut. Le sèche-linge. Le sèche-linge. Parce que du coup, ici, on va faire un petit côté buanderie, un plan de travail de 140 fermé de chaque côté. Et ça leur fera un petit plan de travail à ce niveau-là. Là, on va isoler ce côté-là. Et puis, il y aura un sèche-serviette ici, à montrer. On a mis une prise quand même en haut pour le plan de travail. Et puis, là, on va regarder pour installer le toilette. Et du coup, on va le mettre sur ce pan de mur-là, ici. Avant, rappelez-vous, il était à l'entrée là-bas. Et du coup, on va venir le mettre ici. Comme il y aura le plan de travail, tout ça, ça fait un genre de... Il y a un petit coin de renfoncement entre le mur et le plan de travail qui va venir là-bas. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de vis-à-vis, là, au niveau de la fenêtre, tout ça, ici. Tu viens, tu es comme ça. Tu te poses. Hop là. Voilà. Là, tu te relèves. Nickel. C'est grave. Là, tout ça, c'est fait. Là-haut, on a fermé. Comme vous avez dit, on a fermé droit, du coup. Comme ça, on voit mieux. Voilà pour tout ça. Donc, on va continuer. Ouais, on va continuer. Il continue, mon chat ? Ben oui. On va boire un petit coup. Ah, il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de vent. Il n'y a rien du tout. C'est une tuerie. Mais c'est pas grave. Il faut le faire. Je coule comme je ne sais pas quoi. Ah oui. Mais bon. Au moins, il y aurait du vent. Ça serait bien. On aurait de l'air qui... Ah, je suis tout ouverte. Mais il n'y a pas de courant d'air. Parce que d'habitude, quand on ouvre là-bas, côté rue, et puis ici, ça fait courant d'air. Là, il n'y a pas un vent de vent. Pas un vent de vent. Non, mais ça avance bien, quand même. Ça avance, ça avance. Mais oui, là, on a le trou des toilettes à faire. Oui, on va poser le toilette pour voir exactement où je dois faire mon trou d'évacuation. Et le lave-linge aussi qui va descendre. C'est après, du coup, tous mes raccords de monde, ils sont dans la classe. Bon, on continue. On fait repartie. On a une petite pause. 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 Aujourd'hui, parce qu'il fait vraiment chaud. On n'a pas de vent, c'est une tuerie. Mais bon, comme vous avez fait voir, on avait fait celui-là. On a fait notre raccord de chiottes. On a été faire les raccordements, tout ça, la cave. C'est une toilette. C'est une toilette. C'est une toilette. C'est une toilette. C'est une wc. Oh, il fait chaud. Puis là, du coup, on est en train d'isoler ce mur-là, le mur de la fenêtre. Ça avance, tranquillement. Bon, on va continuer. On va aller boire un coup. C'est chaud. Il ne peut rien. Oh, putain, on n'a plus rien à boire. Ah, non. Malheur à vous. Malheur à vous. On va aller chercher à boire. Oui. On va aller chercher vite fait au magasin à côté. Bon, bah, à tout à l'heure, les doulous. Sous-titrage ST' 501 Les 1h30. Pourquoi on n'a pas passé la laine de verre avant les rails ? Parce qu'on est con. Parce qu'on va trop vite, des fois. À chaque fois, à ce qu'on va voir. On va poser les rails avant de poser la laine de verre derrière. Du coup, là, on va falloir qu'on se fâche à la glisser derrière. Enfin, on devrait le faire quand même. Mais voilà, pour répondre à la question, pourquoi ils n'ont pas passé la laine de verre avant ? On aime bien ce qu'il est. Des fois, tu vas vite et puis... Et puis, bah, ça arrive. En plus, je te regarde faire. Viens, on n'a pas passé la laine de verre. On va bien s'embêter la douille. Bon, ça va, c'est de la rigide, donc ça passe... Ouais, mais on va prendre plein de poussière. Ça passe bien quand même. Mais oui, pourquoi... En plus, il y avait juste un gros morceau à poser avec une bande dessus, et puis voilà. Mais ça ne fait rien. Il va y aller quand même, tu vas voir. Non, non, mais non, c'est le premier mon chaton. Tu veux le passer là ? Bah oui, parce que si on va s'encliner, là. Là, faire le virage. Voilà. Il y a de la marge. Hop. Je t'en. Non, pardon. Je t'en. Je t'en. D'accord ? Là, je suis à fond. T'es un fou ? Non, je t'en. Je t'en. Je t'en. La plier. Ouais. Je ne supporte pas la laine de verre. Je t'en. Je t'en. Je t'en. C'est pas mon kikiner à lui aussi. Non, je t'en vais y aller. Pourquoi ? C'est un mur où il y a quelque chose derrière. Il y a le voisin. Oui, on est au mur intérieur. En plus, on met de la sang et tout. Comme ça, au moins, ce sera bien isolé. Je vais chercher le maître. Il est par terre. Il met tout par terre, moi. Parce que je suis en fatame, on ne prend pas rien. Il me fait une bande de vin tout le long. Vin ? Alors que... Là, il y a le premier, là. Bon, tu prends deux dix. Non, ça va pas. Tu prends deux fois là-dessus ? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais couper des bandes de vin là. Ça va s'embêter. Et moi, qu'est-ce que ça ? Ça, tu scotch. C'est quoi ? Et moi, c'est quelque chose. C'est quoi ? pour ceux qui savent pas sur la laine de verre il y a des carrés à chaque fois et un carré c'est 10 cm donc en fait quand tu as des mesures simples comme ça bah 2 carrés voilà 20 cm tu coupes et ainsi de suite je l'ai déjà dit alors si je l'ai déjà dit je me radote un petit bout 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501